Répondons. Donc notre personnage s'appelle Myra, le raton laveur s'appelle Béka. Oui, vous entendez en fond qu'il y a un klaxon qui résonne à un intervalle régulier. Et là vous allez me demander... Qu'est-ce que c'est comme jeu d'un autre county ? Eh bien je pense que vous allez très rapidement comprendre le principe. Grâce à cette introduction. Et là vous allez me dire grosso modo c'est Katamari Damacy avec un trou. Grosso modo c'est Katamari Damacy avec un trou. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours répondre canard au moins 4 ou 5 fois avant de commencer. Oui, parce que dans ce jeu quand on livre des donuts, on livre des trous noirs qui aspirent tout sur un passage. Il est niveau 9 des vendeurs de donuts. Au niveau 10 il aura un Quetcopter. Bref, c'est un petit jeu léger, drôle, amusant, où tout se passe bien, où tout est cool. Mira ? Pourquoi ? Pourquoi tu as défoncé mon Quetcopter ? Une excellente question. Oui, en 6 semaines il s'est passé ça. Nous sommes 999 pieds plus bas. Et ça ce sont tous les habitants de la ville. On a toute ressemblance avec quelque chose d'existant ayant existé naturellement. Bonsoir Kalim ! C'est trop clair que c'est tout. Juste après avoir commandé un donut chez toi. Mon petit fiston ! Et en fait chaque mission du jeu va nous amener chez un des habitants. Où on devra du coup résoudre quelques énigmes. Généralement en utilisant notre trou. Une fois, ça n'est pas sale. Arrêtez d'avoir l'esprit mal tourné, je vous en conjure. Alors que Kalim vient de rejoindre la maison du banner. Bonjour à toi ! Est-ce que je peux déjà ? Oui, parfait. Sachant qu'il y a une petite simulation physique pas forcément énorme mais pas désagréable dans le jeu. Ce qui nous permet de pencher les objets vers l'avant en essayant de les aspirer. Salut Loulou Blues ! Ça, ça va être un peu gros. Non ? Ça passe ! À chaque fois que vous aspirez un objet, le trou grandit, etc. Donc au début, ça commence juste avec le fait de devoir aspirer les objets dans l'ordre. Petit à petit, ça va se compliquer. Ça, c'est avant aussi. Et ça, c'est avant. Voilà. Bon, naturellement, à chaque fois que vous aspirez un truc, il tombe aussi 999 milles de... Non, 999 si plus. Vraiment, ils sont faites de poterie. Je ne connais pas ce film, Pierre-Dem. Donc c'est très catamarine à Maciès que par le fait que vous récupériez les objets dans le bon ordre pour pouvoir avancer. Et là où ça va un tout petit peu plus loin, c'est avec des séquences comme celle qui arrive. D'abord, on va récupérer ça. Et on récupère le fourneau. Et soudainement, notre trou est en feu. Encore une fois, ça n'est pas ça, l'arrêtez avec ça. Donc on va pouvoir utiliser les... Procédés... De physique, entre guillemets. Pour faire monter le ballon. Et pour effet de faire que Pop va s'envoler. Au revoir, Pop ! Et que nous puissions récupérer tous ces morceaux-là. Ainsi que ces morceaux de devout. Et la piscine d'ailleurs aussi. Et puis là, la clôture aussi. Et d'ailleurs la montagne aussi. Et ces morceaux de montagne aussi d'ailleurs. Et puis ça. Et ça. Et au bout d'un moment, pourquoi pas choper tout le hangar quand on y est. Voilà ! Merci. A la fin de chaque niveau, nous avons accès à Trashopedia. Qui nous permet en fait de voir les différents objets qu'on a récupéré. Par exemple cette caisse en carton qui est une maison gratuite. Le café, c'est super, ça brûle et ça fait aller aux toilettes. Les os, vous pouvez en faire chez vous, c'est vrai. Vous avez des descriptions plus ou moins intéressantes pour chacune des choses. Dont le panneau vendu. Le panneau est déjà vendu au cas où vous voulez y acheter. Mais cela ne nous intéresse pas. Continuons plutôt notre aventure. A the garbage day en tout cas. Retour 999 mètres pieds plus bas. Oui, faire une surprise. Lui offrir un donut. Et voilà qui s'envole. Papé tout seul. Mais non ! Si tu es tombé dans le premier, comment tu sais que Pup est dans le ballon ? Qu'est-ce qu'on est pleine de trous ? Et lui aussi, grâce à toi. C'est vrai. Bon travail. Pas du tout. Je suis innocent. J'ai vu un ballon passer au-dessus du Ranger Station. Je ne sais pas, j'ai été distrait. Ah ! Là, il y a une petite faute d'orthographe. Je n'avais même pas vu ça la première fois. Je ne venais que commander un donut. Sans doute deux. Oui. Ah oui, les serpents. Ce n'est pas génial, les serpents. Ça peut faire stresser. Nous sommes à la station du Ranger de Hélène. Voilà le seul sable. Dans ce niveau, nous allons avoir des serpents. Vous pouvez les voir de dîner leur queue. Encore une fois, ça n'est pas sale. Arrêtez avec ça maintenant. Sur votre écran. On va donc aspirer les serpents. Sauf que quand ils se réveillent, ils se débattent. Et pour les aspirer, c'est plus compliqué. On l'a eu déjà ? Oui, c'est bon. Là, c'est trop gros. Pour l'instant, on va prendre cette petite formation de Kairos. Vous notez comme notre ami Ranger est effectivement pressé. Puisque à chaque fois qu'elle entend un sifflement de serpent, elle se réveille. Continuons l'aspiration. Voilà. Et en fait, à chaque fois que vous aspirez tout dans une zone, ça ouvre une nouvelle zone. Donc là, vous voyez que nous avons des poules, un serpent et la magnifique jauge de Snake Danger qui est ici présente. Donc, commençons par inspirer les petits trucs qu'il y a. Et ensuite, on va aspirer ceci. Et là, en fait, vous avez des petites énigmes à réaliser dans l'environnement. Pour faire tomber les poules. Ce qui, forcément, augmente le danger. Là, vous voyez que la poule est sur une vis qui se dévise au fur et à mesure. Là. Et pour celle-là, je pense que vous avez déjà compris le principe aussi. Non. Voilà. Hé, merci de vous y être. Perpend partout, justice nulle part. Oui, mon trou. Ah, il est là. Et donc, à chaque fois que nous aspirons quelque chose, le trou monte de taille. Qui, là, si on se dévoile bien, devrait nous permettre assez rapidement. Respirez, le tout. Voilà. Salut, petit chat ! Je n'avais pas regardé les trois chaussures piquettes. Un, un, un poulet, mais deux, ça fait deux choses. D'accord. Mégaphones, un plastique inquiétant. Serpent, spaghetti vivant. Serpent méchant, spaghetti vivant, très très méchant. Le signe du serpent indique la température des serpents. D'accord. Beaucoup de belles choses. Suivant ! Je veux plutôt me remercier d'avoir réglé ton souci de serpent. C'est toi qui a ouvert ces trous ? Non. Celui qui a fait cette a bien rendu service. C'est sûrement un type sympa. Ah, Celt a bu peuple. Ah oui, c'est Celt et Pepper. Logique. Il est amoureux d'un piaf. Ah, Pepper et Celt se sont pris la tête, donc il a bougé à Minetrip. Il est amoureux d'un piaf ! Euh hum hum ! C'est parti ! Ce qui est originel dans ce jeu, c'est qu'à chaque niveau vous introduit une nouvelle mécanique qui, pour l'immense majorité, ne va apparaître que dans ce niveau-là, et on passera à la suite. Par exemple, dans ce niveau-là, nous avons effectivement le méga-piaf là-bas. J'aurais dû essayer de choper cette place. Mais désormais, notre trou est rempli d'eau ! Pas de problème, puisque quand il est rempli d'eau, on peut moins bien inspirer les trucs. Ce qui flotte, ça ne s'aspire pas. Il y a même certains trucs qui ne devraient pas flotter. Donc à ce moment-là, on doit faire boire le trou. C'est-à-dire qu'ils permettent de nettoyer les yeux de l'eau, de faire poter les poissons, puisqu'il y a des loupes, et d'avancer dans le domaine. On va plus chercher des flotteurs, d'avoir Pokémon, d'autant le bruit de l'eau, de la trompeur... ... Je pense que le cas-là, je vais aspirer quelque chose. ça c'est bon, ça c'est à moi, ça c'est à moi, la biche c'est à moi, ça c'est trop grand pour le sang, la caravane c'est à moi, ça c'est à moi aussi, et du coup maintenant ça devrait être assez bourre, voilà ! Vite fait, bien fait, vite réglé, bien réglé ! Un petit coup d'œil être achaté d'y a une poignée, caravane de sel, toilette personnelle, bref ! Ok, guitare de souris pour la vie gravissime. Plutôt de fast-food, luge gratuite, oui ! J'aime bien le petit have a garbage day à la fin à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, ça marche toujours. T'es en train de dire que t'es amoureux d'un oiseau ? C'est légal ! Ça n'a rien à voir avec l'oiseau. Ça a carrément à voir avec l'oiseau ! Mira, c'est carrément l'oiseau ! Le premier gérant de notre comté, et du ferme de boutique, quand les racoon ont débarqué en ville ! Je vais me demander si ça va déclencher un level. Ah bah tiens, un level ! Lompe. Non, peut-être les brins d'herbe d'abord. Ah oui, ça d'abord ! Ce qui permet de faire fond. Tout ça, c'est à moi. Et maintenant, voilà ! Ah oui, puisqu'on m'a inspiré du feu et du maïs, c'est cohérent ! Et maintenant, on s'y met au bout de l'onde, il y a plein d'upéliques ! Et maintenant, on s'y met au bout de l'onde ! Tu vas faire du bout de l'autre ? Voilà. Allez, une douchée pour Patin ! Voilà ! Où ça c'est à moi ? 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 C'est trop bon d'attention Où ça c'est à moi ? Et nanan ! Un jour tout sera en maïs Lavez-vous à la soupe, vous verrez Popcorn, Mélisse punie, ouais c'est cohérent Ça se tient hein ! On y retourne ! C'est pas gai tout ça C'est pas faux Les légumes ça pue ! Ouais ! Ça pue c'est des excuses Mais celui que tu aimes les légumes Pas faux ! Quoi pour toi les donuts ? Qui sait ? Romain me comprend J'ai déjà vu un donut sans trou Bonne question ! On devrait s'arrêter un long moment pour y réfléchir ! Les trous de donut n'ont pas de trou ! Ils n'ont pas de trou ! Ce sont les trous ! Profond ! Oh regardez les lapins ! Ah oui ! Les vrais lapins ! 40 ans de mariage ! Vous notez qu'ils sont dans une énorme carotte ! Donc on a des carottes ! Et on a des lapins ! Qui sont planqués un peu à droite à gauche ! Non ! On peut faire des centiles ! Ah oui ! Alors ! D'abord ! Toujours faire grandir le trou avec les plus petits objets qu'on trouve ! On va récupérer tous les petits morceaux de paille Etc. Et on va récupérer les carottes ! Normalement, on devrait commencer à être testé ! Voilà ! Maintenant ! Là ! Et... On devrait me suivre aussi ! Voilà ! Ce qui fait que maintenant je peux aspirer ces deux lapins ! Qui aura pour effet ? Beaucoup d'amour ! Pas tellement ! Pas tellement beaucoup d'amour ! Bon, on espère un petit peu ! Euh... Je crois que ce roche-y-lake, donc quitte ! Oui, c'est ça ! Encore une fois, beaucoup d'amour ! Comment ça va être dans du gros trou, là ? Comment ça va être dans du gros trou, là ? Comment ça va être dans du gros trou, là ? Allez ! Et rentre ! Merde ! C'est la portée ! C'est la grosse portée, ce coup-ci ! Il y a pour effet de faire imploser la maison au passage ! Et bien, puisqu'on va pouvoir ramasser tout ça ! Et l'envoyer à 999 pistes ! Encore un trou ! Encore un trou ! Merci ! Merci ! 999 pieds plus bas ! Vous êtes trop mignons ! C'est vraiment dégueu ! C'est vraiment dégueu ! T'adore les poubelles ! Et aussi t'adore les poubelles ! Tout le monde adore ça ! Pourquoi on en produirait autant sinon ? C'est cohérent ! Bien ! Je suis là et moi ta caravane peut-être ! En sale témo on s'est quitté ! Je suis allé à Joshua Tree Park pour être au calme ! Je fais mon ordi avec moi pour mater des vidéos sur les oiseaux ! Je ne sais pas ce qu'ils ont ces deux-là avec les oiseaux ! Mais ce n'est pas très simple ! Je n'ai pas très simple ! J'ai pas très simple ! alors que je me rappelle de ah oui c'est vrai est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai les petites caisses à droite à gauche puisqu'il va falloir qu'on agrandisse le trou matière c'est le pinceau de la guitare c'est grand pour non c'est grand pour ça à chaque fois qu'il récupère un petit charbon il pourrait falloir d'activer le feu il fait brûler tomber les fleurs des arbres ce qui me permet de grandir on est déjà en état de choper la caravane on est déjà en état de choper la taille oui on a peut-être choper les arbres en temps hypercaster ça va suffire tout ce moment voilà voilà j'ai pas tout bien avec nous hop là pas tout mais un becure contraire du frigo puis c'est ça c'est aussi grosse pierre c'est bizarre comme ces pierres sont si grandes et rondes roche ronde c'est comme si les amis se moquaient de lui ah oui c'est qu'il y avait marqué amis sur cette partie là et pour la vie pour l'autre partie oh c'est triste mais enfin question t'as rien fait pour les arbres parce que tu les regardais des vidéos sur les oiseaux ils ont des centaines d'années hyper vieux vous avez de sérieux problèmes toi et ton frère regardez rien sur les oiseaux d'accord tu faisais quoi pepper envoyez un email un oiseau ah bah oui 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 j'ai ravi boucher deux frangins résolvez les problèmes de serpents d'un fonctionnaire permis à un enfant de voler je suis un héros des explosifs génial enfin non c'est très dangereux les gens vont sûrement demander à faire sauter ton stand super aiglo c'est moi qui ai le plus de permis à donner de conti tu fais l'artifice c'est plus sûr que de conduire une voiture j'ai un léger doute sur le sujet ah oui j'en ai chié sur celui-là oui c'est vrai alors je pense que je me souviens de la logique du truc ah oui c'est vrai allez ça revient il faut déjà aspirer tout ce qui est aspirable à portée de nous puis on met le feu et allez allez piaf tout ça c'est à moi ce qui nous permet d'avoir accès à ceci une fois deux fois il y a les morceaux qui tombent j'ai pas vu oui rater mon chop forcément là ça devrait être bon yes hop go et chaque grain de popcorn qui pop c'est plus de taille pour nous je vais même pas rêver il y en a un qui reste bloqué derrière là mince je crois qu'on peut faire ça oui c'est bon non quel beau feu d'artigène merci tout le monde a faible pour le feu le maïs de plage couvert de trucs blancs et épicés c'est bon pas du sèbre on m'obligerait pas à lire je refuse catégoriquement ok ça se tient je vais juste nettoyer le quartier quelqu'un d'autre a un problème avec moi ? moi on sera plutôt avec Mira ouuuuuh Mira c'est de quoi je veux parler mais je vais le dire aux autres les motards et des oiseaux oui d'ailleurs je savais que les racunes croisaient des trous plot twist pousse combien de serpents prendrait-il ? pour vous chasser ? c'est standard mais dans une toute petite pièce environ environ mille la commande est passée encore est-il le problème de disparition ? non je ne réponds plus au téléphone depuis des jours tu as parlé à Possum il parait qu'il sait quelque chose Possum a dit que la terre était creuse et plate en même temps voilà ils sont très gentils avec moi et BK et mon ami les commandaires de notes pourquoi ? il faut y aller il faut y aller à plus ah oui oui c'est vrai qu'il y a ça donc on est le monde merveillé des petits lézards et du coup ils se planquent dans le décor il faut repérer là vous voyez les petits yeux au début on peut aspirer les jaunes et puis après on peut aspirer les autres alors c'est assez grand pour les petits maintenant pour le moyen plutôt il y avait encore des mains hop bon ok maintenant est-ce que pour les grands ça va suffire ? c'est bon c'est bon et le dernier il semble qu'il en tout cas c'est bon c'est bon il faut essayer de ne surtout pas aspirer la rue je suppose que c'est parce que c'est un crocodile qui s'arrose en permanence je suppose qu'il y a une logique je ne sais pas j'hésite on ne peut pas prendre la tête du parasol c'est un parasol c'est ça ? pas le billet c'est de nous que je cherchais éviter la radio éviter la radio alors si c'est possible de terminer ça en gardant la radio intacte mais il me semble que c'est un des objectifs additionnels du level il faut être prudent il faut être prudent ok on fait du tour il est en boîte de conserve sa maison c'est une impression il est en boîte de conserve sa maison ça je m'impression oui non ok alors si on garde la radio pour la fin oui c'est ça ok merci on est qui rentrait là-bas tu veux une question ? un bon oiseau est un faux oiseau l'oreille humaine ne peut écouter plus de 100 chansons vous voyez on apprend des trucs c'est important quand même ensuite j'aurais jamais dû accepter de travailler pour les racoon j'aurais jamais dû accepter de travailler pour les racoon j'ai donné un catapulte même si j'ai gâché les points même si j'ai gâché les points oui ça s'appelle la nuit ça s'appelle la nuit globalement et le fait qu'il y a la nuit derrière moi donc il y a un fond noir je vais peut-être faire une chroma key sur du noir mais j'ai peur que ce soit un effet dégueulasse mais après tout on n'a rien à perdre essayons un truc je trouve que ça va être dégueulasse je le préviens alors je ne sais même pas comment on fait ça un épipage je le fais de la page bon des entrelaces détresse 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 déchromatique oui custom flexion et couleur ok voilà magnifique Magnifique, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait faire Ah oui, c'est joli là Ah c'est un effet C'est un effet qui me plaît C'est un effet qui me plaît Il se passe des choses intéressantes là Oui, c'est bien ça C'est conceptuel, ça me plaît bien On est sur quelque chose de 12.0 Au niveau du stream Et vous savez que moi j'aime bien être dans le 12.0 Ok, on va mettre ça là, c'est parfait, c'est une super idée Un nouvel effet de webcam, dans 6 mois les américains ont tout ça Ça donne un effet à la trône, c'est génial Alors Je vous jure, dans 6 mois Les américains ont tout ça sur toutes les chaînes C'est un effet Ah oui, un bisou à Delop, la poule Non Non Et moi tu puisses faire T'as volé tous nos oeufs J'ai pas volé les oeufs Ils sont tombés Dans le sol La grange au poulet, le génie de l'oeufs C'est pas je ne me souviens plus exactement de son niveau pourquoi il y avait un donut à coco ? il l'avait commandé le problème bon elle est énervée visiblement ça ne marche pas le poulet poulet ne fonctionne pas ouh le billet racoon lagoon maison énergisante 4 copters ah j'ai déjà acheté le porte tablette et le pouf poire bon achetons du coup la catapulte la catapulte qui comme son nom l'indique nous permet désormais de catapulter on 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 Voilà, on va récupérer tout ce qui est là, on récupère la poulette, non, autrement, il y en a de là. Ah oui, si, si, c'est bon, je sais. Le jeu c'est Donut County, c'est un petit jeu à 12 belles qui est sorti sur PC, PS4 et plein de choses ces derniers temps. Il n'est pas très long mais qui me plaît énormément, j'avais envie de me faire découvrir une personne. Même si du coup je suis en train de le torcher super rapidement parce que comme je l'ai déjà fini, je connais déjà un peu les solutions aux élignes. Par exemple, il faut que vous aspiriez un oeuf pour pouvoir ensuite le catapulté et déclencher le bot pour un des oeufs. C'est de le récupérer au vol, ce qui permet de faire grandir le trou. Encore, 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 encore. Envoie la sauce Carlos, merci. Ça devrait nous permettre de topé ça entièrement. Je vais vous profiter de ce que c'est, d'ailleurs. Le pick-up, c'est pour nous. La méga-poule, c'est pour nous. La petite grange, c'est pour nous. Et la grande grange... Avec le... Voilà ! Merci. On va voir si on a la réponse sur... Petit grand choix, grand un jour. Jamais je ne me joue rien devant le poulet. Jamais ! Parait, une sable très chère. Oui, ça se tire. Ah, c'est le silo. D'accord. Vous entrez là-dedans, vous êtes riche. Grosso modo, c'est ça. C'est un peu comme Katamari Damacy, sauf avec un scénario et avec un trou. Et avec des énigmes. Ouais, c'est pas facile à utiliser la catapulte. Le trou n'est bon qu'à détruire. Il a été conçu comme ça. Il a pu utiliser de vrais donut. Un vrai donut aurait-il sauvé Berklau d'une voie finesse ? Sauvé ? Tu m'as humilié ! Tu es pourchassé par des abeilles. Je suis un héros. Je commande un donut au milieu de la forêt. Je trouve ça bizarre que tu livres des donuts en pleine forêt d'ailleurs. Ça arrive que les abeilles se rebiffent. Au boulot ! Est-ce qu'on a de l'eau, ce coup-ci ? Ah oui, la grenouille ! On a la grenouille. Alors. Ce qui nous permet en fait... Ah oui, donc là on a un truc à balancer. On va essayer. Voilà. Ce qui nous permet de choper la grenouille. Parfait. Grenouille d'où nous allons avoir besoin. Voilà. On va servir de notre grenouille pour l'envoyer en mission. Et récupérer notre maison à terre. Bien. Qu'il devrait nous permettre de choper les ruches. Oui. Qu'il devrait nous permettre de choper les ruches. Oui. Oui. Magnifique. On va ensuite. Alors, en suite. On a déjà commencé par chopper tous les petits mouvements de décor, on ne reste pas à tout prix. Je sais que c'est bon, en dessous ! Abeille... Abeille... On voit que la grenouille grandit d'ailleurs à chaque fois qu'elle a chopé une abeille, aussi. Et une fois qu'elle est assez grande et lourde... Voilà ! Et on voit qu'il faut faire ça aussi. Je vais en avoir besoin. Merci. On est presque au rang 10 ! C'est bientôt l'heure du quadcopter. Merci. Et moi ? Personne ne m'a demandé que s'il fait le coup de la catapulte. Il a détruit mon restaurant ! Il pue ton restaurant ! C'est vrai, il n'est pas bien noté. Comment c'est possible de s'appeler Salty Pepper et de ne pas faire de la soupe ? On se calme les geeks ! Qu'est-ce qu'il a fait à ton restaurant ? J'avais un petit problème de cafard. On avait assez de les ramasser, alors j'ai commandé un donut. Je ne vois pas le rapport. C'est très joli ! Et les persos sont mignons ! Et le scénario est vraiment sympa. Et j'aime beaucoup ce jeu et j'avais envie de vous le montrer. Dans la plus stricte intimitude. Et ça a été fait par un mec tout seul dans son coin. C'est toujours un petit peu impressionnant les mecs qui arrivent à faire des trucs comme ça. Donc comme dit, le jeu n'est pas très long. Mais je le trouve extrêmement sympathique. Est-ce que c'est assez grand pour pouvoir choper ces sales bêtes ? Oui. Ah oui, ça y est ! Je m'en souviens de celui-là ! Voilà. Et on tire sur la boudillette. On va récupérer ça. Et donc il faut respecter la recette, à savoir un coup de sel et un coup de poivre. Sauf que quand on va mettre le coup de sel... Voilà ! Et si jamais le cafard touche à la soupe, on l'a perdu. Ah oui ! Et si jamais l'oiseau boit la soupe aussi. Avant qu'elle soit faite. J'avais oublié le détail. Donc, on recommence. On va regarder pour d'abord mettre le coup de poivre. On fait le caf. Hop ! Ok ! C'est bon ? C'est bon ! Et d'être bon ! Maintenant, on va le coup de poivre. On va essayer de jouer. Un... 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 Un bel là-derrière, la ravine là-bas. Ah oui, ça, ça doit pouvoir rentrer. Oui. Un... 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 Du coup, tout ça, ça va pouvoir rentrer aussi, c'est bon. Nickel ! Voilà, et avec l'avallage de ces quelques immeubles, nous avons récupéré le quadcopter. Je n'ai pas une intoxication alimentaire chez 4soupes, plusieurs fois. J'ai travaillé, c'était dégueu. On dirait qu'au final, je vous ai tous aidé ! Bien, bien, bien ! C'est tout ce que 4soupes, c'était un vrai toit. Mais revenons au vrai problème. Ouais, mon quadcopter est mort à 100%. Je ne voulais pas faire ça. Il le fallait. Je ne voulais pas faire ça. OK ! Tu vois les hélices, comme elles tournent ? C'est comme ça qu'ils volent ! Sérieux ? Comment tu peux te la ramener avec ton jouet débile ? Alors que tu es en détruisant tes potes ! Quoi ton mot de passe pour ça ? 0451 peut-être ? Attends, non, je vais changer en Donkey Kong ! Tu sais ce qu'il y a où font des trous ? Je ne sais pas. Je te donne le son. Là, je crois qu'on peut. Toujours la bonne solution, les palmiers. Les palmiers. Il y a deux dents aussi. Les grillères, on ne peut pas. Oui, c'est bon. Je vais le donner, on est arrivé. La tasse géante, on est arrivé. La petite maison aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah oui, il reste tout ce qui est de ce côté-là. Ah non, d'accord. Je crois que j'ai compris. Vous aimez vos maisons pourries et je vous les ai prises. En faisant mon boulot. Lequel, dans le contexte, est mal. Pas mal. Alors on commence. On est un peu sur toi. Vous retrouvez Pup. Vous retrouvez Pup. On pourra se servir de son ballon. Ah, c'est pas cool ça. On peut me chercher Pup sur la tablette. Bien sûr. Tablette, donne-moi les données GPS du ballon contenant un Pup. Régule ce truc d'impasse. Possum est trop bizarre. Elle me reconnaît que Possum avait raison. Ah oui, la terre est creuse. Forcément. Juste un instant. Je dirai cet effet dégueulasse sur la webcam. La blague a assez duré. Mieux. Ok. Là, nous sommes dans un niveau un peu particulier puisqu'on a une vision extrêmement limitée de ce qui se passe. On a quelques bougies, mais si on les aspire, on va limiter notre vision encore plus. On va essayer de se balader au pif pour choper des trucs, mais je ne sais pas si c'est une bonne technique. Bon. Bon. Il n'y a pas grand chose d'autre à choper, donc on va le faire. Hop, là. Bord du frigo qui nous permet de récupérer la lampe de poche. Alors du coup, ça va nous permettre de trouver des trucs à aspirer. Sauf que là, on a un problème sur les genoux. Vous avez vu qu'il y a une bestiole qui a un masque de possum. Et juste pour vous montrer, si jamais j'approche mon rayon de lumière de cette personne... Voilà. On est rebooté. Je dois récupérer une nouvelle pile pour la lampe de poche. Donc, on va éviter de faire ça. C'est du temps perdu. Voilà. On va éviter de faire ce que je viens de faire, par exemple. Donc. Il n'y a pas moyen de choper ça encore. Non, il n'y a pas encore moyen. Il est là-bas, ok. Maintenant, il n'est plus là-bas. Ok, il bouge en plus. Sublime. Ah, lumière. Parfait. Voilà. Tu rentres là-dedans, c'est plus simple. Euh... Oui, par là. Nickel. Allez, descend. Allez, allez. Est-ce que je peux prendre le coffre-pain peut-être ? Oui, je peux prendre le coffre-pain. Parfait. Allez. Allez. On choque tout le reste. Ça ne devrait pas être très long, maintenant. Allez, la maison entourée de fils barbe bleu, c'est une ambiance, quand même, effectivement. Allez, hop. En route. J'avais raison. La terre est creuse. Le rasoir d'Orkham. Combien de temps on va devoir écouter ça ? Je vois que la police recherche un chien dans un ballon. Je pourrais vous le trouver s'il y avait un scanner de police Raccoon. Il y aura, t'es sérieuse ? Raccoon Lagoon, c'est le paradis pour eux. Le clair de lune, Raccoon. Raccoon Lagoon, c'est la bûche sans le sapin. La ruche sans les mains. La bûche va flamber. Et donc elle tente d'aspirer Raccoon Lagoon. Il va donc être temps d'aspirer Raccoon Lagoon. Il va donc être temps d'aspirer Raccoon Lagoon. Tu te restes à moi, ça aussi. Allez, on peut le faire. Vas-y, viens-y là derrière. Ok, plus tard. On va déjà respirer d'autres trucs. Ah oui, du coup, là, j'ai récupéré un poisson dans un ballon à eau. Et si je le balance, on voit d'autres ballons à eau. Bon, ce que vous pouvez déjà voir où ça se situe, vu qu'il n'y a qu'un seul élément sur lequel on peut interagir sur cet écran. Alors, comment on fait de nous ? Ah oui, donc d'abord, je dois casser le ballon, il me semble. Je fais une plaque de eau. Ce qui me permet d'activer ça. Je vais aussi compter rapidement la taille. Je vais aussi compter rapidement la taille. Je vais aussi compter rapidement la taille. Je peux essayer de renvoyer une poisson dans un peu. Désolé petit j'ai pas l'impression que ça va C'est vrai que je pouvais mettre un élan Dans les objets que je vais balancer mais visiblement pas Bon J'ai déjà récupéré ça par là bas Ce qui devrait nous permettre d'aspirer la bûche Allez viens-y Ah bah non je suis bête Alors d'abord on va se débarrasser de ça On va essayer d'agrandir le trou au maximum Parfait Et encore une fois la suite va rapidement paraître assez cohérente Par rapport à l'énigme qu'on a vu précédemment Encore ! Encore ! Un petit partout On va déjà récupérer tous ces morceaux là Allez tombe dedans Merci Ça c'est bon aussi Ça c'est bon aussi La petite montagne C'est fait Laisse moi le scanner Ça pourrait me coûter cher Fache qu'il me prendra la tablette s'il la prend Oh non ! Oh non ! 3ème jour de magnifisons même des t-shirts maintenant Demande de soutien sur la 405 Un ballon a causé un bouchon Notre va en prison C'était fait pour ça les amis Let's go Vous vous doutez déjà de comment ce niveau va se terminer Je le sais Mais chaque chose en son temps D'abord on doit prendre la voiture de monsieur rat Qui a son petit café sur la tête Et qui est coincé au milieu de ce bouchon Vous pouvez nous servir de bon premier embriqué Merci Merci Encore qu'on arrive à l'aspirer Il n'y a rien d'autre que j'ai oublié dans le coin C'est pas possible Parfait On y est Ensuite venons à cette oeuf-ci Je vous teste à moi Si je le souhaite pour essayer le repos On met sa chèvre On va prendre le repos Oui c'est bon Parfait Si c'est bon Je peux choper les chèvre aussi Ah non La bruce de bowling C'est bon En face à moi aussi On essaye de réparer son cagnon Mais c'est quoi du coup ? Une table sur un truc Puisque au bout d'un moment C'est maintenant l'heure Je ne vais pas chercher la logique On lève Je peux choper les chèvre Et je peux choper les chèvre Et la table, ça met aussi, avec tout ce qui est dessus, par terre. Alors, je me rappelle. Voilà, ça permet de récupérer l'appareil photo. Il permet d'emmerder les racines. Et de récupérer leur photocopter au passage. Parfait, et le dernier. D'instant, vu la taille du trou, on a tout quoi bosser. Alors que nous avons le super flic avec Smart Pro. Ah oui, j'aurais dû essayer de le choper bien. Le temps qu'il se baisse. Ensuite, tout l'appareil photo dans la gueule. Et voilà ! Et maintenant, on prend la bonne bouche. On débouche le bouchon. Je pense qu'il y a moyen de placer le trou de manière à faire passer toutes les bagnoles. Mais ça serait beaucoup moins drôle. Donc bon, au bout d'un moment... Je pars pas seul. Tu me l'échapperas pas. Je viens avec toi. En cas où s'il faudrait pirater l'interface. On va aller parler au chef des racoons. Strange King. On va aller botter les fesses du boss final. Tu trattes toujours sur le boss final. Cette fois, tu me suis. Et si on commençait par lui parler ? On verra. Mais oui, parce qu'après une heure et quart de jeu, c'est l'heure du boss final. Je vous avais prévenu, c'était pas un jeu très long. Mais le niveau final nous réserve encore quelques surprises. C'est pas si différent ici. Même si vous avez remplacé par des racoons. ... 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 On dirait une grosse poubelle ! Je sais, pas mal hein ! Logique en même temps ! J'ai utilisé des pourrisseurs d'air ici. On a dû le sortir. Salut ! C'est possible d'annuler quelques trous et de rendre les poubelles. J'ai oublié ça ! Pas de problème ! Je crois qu'il est Furux ! Est-ce qu'il serait drôle ? Ouvrir un trou et faire disparaître cet endroit ? Ouais ! Allez, c'est parti ! Le grand niveau final. Alors... Est-ce que j'ai quelque chose ? Ah non, c'est pas. J'ai la lumière qui est un peu sérieuse. Ok. Est-ce que j'ai envie de rester avec les autres ? En effet, mais je lis entre les lignes. Oui, il suffit de se connecter au système de sécurité. Ok, là, c'est parti pour les choses sérieuses. On va partir par là déjà. Nous avons les laboratoires de biologie et d'anthropologie qui nous attendent. Mais un peu plus tard, pour l'instant, on va déjà aspirer tout ce qui est à notre portée histoire de gagner un tout petit peu de taille de ce dont on va avoir besoin. Parfait. Est-ce que je peux balancer les trucs déjà ? Oui, je peux. Parfait. Ok, ce qui nous permet de récupérer la clé rouge qui nous permet du coup d'ouvrir la porte rouge. Fatalement. C'est lui, ce qui est Willy. Un vieux dans le laboratoire biologique, jeune recrut. Bernard Conti avait parsé nombre de créatures mugissantes. Nul ne sait pourquoi. Les animaux attendaient dehors. Notre mission est d'identifier l'objectif de ces nudistes. Observer nos scientifiques extraire les faits. Non, pas encore. D'abord le télescope. Le télescope, le microscope plutôt. Les scientifiques. Et le serpent. Parfait. Bon, là je pense que c'est pas très compliqué de comprendre ce qu'il faut faire. Une fois. Une fois. Voila ce qu'il nous faut. Parfait. Maintenant qu'on a la gredouille, on va pouvoir choper les mouches qui volent partout. Oui, sur votre écran. Normalement, vous ne pouvez pas y aller voir. Avec leurs petites ailes blanches qui liottent. Voila, une fois. Quoi. Voila, une fois. Voila, ce qui devrait faire que la gredouille est maintenant assez grande pour... Choper. Là peut-être. Oui. Moi, j'ai oublié quelque chose. À moins que j'ai oublié quelque chose. Euh, il y aurait une mouche que j'aurais oublié. Non. Le coup préalable, visiblement, pas. Ah, c'est bon. Ok. C'est l'heure de l'amour. Beaucoup d'amour, là, quand même. Ne paniquez pas. Ça n'est qu'un trou errant. C'est tout à fait normal. J'ai allumé l'éclairage d'urgence pour rigoler. Merci de vous remettre vos décharges signées dans les 5 secondes. Une fois. Bon, maintenant, déployer un trou qui va nous permettre de récupérer tous ces petits lapinous. Il va nous permettre de monter, forcément, en taille. Alors. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Parfait. Et lui, il a chopé la clé bleue. Merci de la pinou. J'ai le tour. Labo d'anthropologie. Avant, les gens de Donald Conti poursuivaient une montagne de déchets. Nous pensons que chaque objet s'y jetait à une signification précise. Le scientifique les étudie 24 heures sur 24 afin que nous puissions en produire un jour. Voyons où ils en sont. Littéral Trashfire. Alors. On va récupérer les deux notes, d'abord. Petit agrandissement. Parfait. Toi, tu viens avec moi. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Toi, ton bureau, il rentre, je pense. Dans le bon sens. Alors que le moteur physique est en train de péter un plomb. Parfait. Ouais. Il devrait nous permettre de prendre la poubelle en feu. Nickel. Ok, c'est le bon moment de l'équipe. Celle-là n'est pas mortellement compliquée, celui-là, de toute façon. Ça, c'était le directeur à fumer. Et c'est là où ça va se compliquer un tout petit peu. Alors, que je me rappelle dans quelle heure il faut faire les choses. Ça. Oui. Ok, c'est bon. Ça y est. Ça dépose un feu d'artifice. Ça me recharge en flotte. L'oiseau aspire à la flotte. Donc toi, tu vas aspirer à la flotte. Et on va le lancer à la flotte. Viens. Fin de la visite. Que celui qui gère ce trou me retrouve dans mon bureau. Merci. Bon, je ne peux pas vous falloir. Ah si. Hum. Ça sent le piège. Vous notez que partout sur le mur, nous avons les différentes poubelles que nous avons collectées. Parce que, emprisonner un trou, c'est logique. Je vais vous présenter immédiatement dans mon bureau. Nous avons un accès direct. Il faut que nous parlions. Il a dit mon nom. Il est utile, tu vas lui botter les fesses. Lol, sympa. Imagine, un contrat duré indéterminé. Avec intéressement. Je ne sais pas. Il a dit mon nom. Il est utile. Il s'est utile. Il a dit mon nom. Il est utile et il a dit mon nom. Il va être utile et il va être utile. Il va m'en sortir. Je vais vous aider. Je viens de me rendre compte que le système de dialogue est un truc à la Animal Crossing où il prononce en fait chaque lettre très rapidement. C'est peut-être là pour faire joli. C'est geek dont le ballon t'empêche de t'exprimer. Apprends à penser à toi avant les autres. Tends la main et prends le cornichon. Il n'est pas bloqué, je la sors quand je veux. C'est un symbole. On va utiliser un trou. Il est conçu pour détruire. C'est l'heure du boss final. Je vous avais prévenu que le jeu n'était pas très long. On le sait, le quadcopter est équipé d'un canon à ciment. Et nous, on est équipé d'une catapulte. Donc on évite de se faire cimenter le trou. Et qu'on lui recatapulte, c'est bon, bah la gueule. Et si on échoue la séquence, le ballon se prend un grand coup de vent dans la gueule et c'est gênant. Je vais essayer de t'équiper à ce point de vue. C'est bon. Et là. Et là, ça va, c'est compliqué. Ok, parfait. Une petite bombe dentée, nickel. Et c'est bon. On l'a détruit. C'est en l'aide de BK. Je n'arrive pas à croire qu'il nous ait abandonné. Il nous a vendu. Pas surprenant. BK est un vrai capitaliste. Je vais réparer son quadcopter pour l'éclater à nouveau. Il revient avec un bazooka. Pas juste. Son ami BK a pris le cornichon. Salut les nazes. Allons pour le retard. Je n'ai pas pris le cornichon. Nous avons désormais piraté le quadcopter. Ce qui fait qu'il lâche une infinité de petites bombes. Vous doutez déjà très bien de ce qu'on va pouvoir faire avec. Bonjour. Il fait que naturellement, nous pouvons récupérer les hélices. qui nous permet d'avoir une petite tornade. En pratique. Voilà ce morceau-là. Allez. Le petit angle, c'est bon. Ça aussi. On va tourner ça. On va tourner ça. Je ne sais pas si on pourrait mal tourner. changement. Là, c'est propre. C'est bon. C'est bon. En route. Ce qui est bien, c'est qu'il dit bien un à la fois et résultat, ils sont déjà deux dans la première agenceur. J'ai bien de pas catapulté de serpents. On est ce que je peux faire. Non, salut ! On est ce que je peux faire. C'est sûr qu'ils sont fait inspirer leur maison. J'espère que tu ne diras rien à la police de ma petite affaire explosive. Mieux vaut qu'il ne sache pas qu'il a détruit la 405 et tout le reste. Ok, merci pour la menace. Faites-moi présenter la grenouille. Super grenouille ! Super cool. C'était chouette. On ne peut plus faire confiance à personne sur sa tête platée creusée. On ne peut plus faire confiance à personne sur sa tête particulière. うわ.. C'est facile. Facement en vous, ce n'est pas moi. Il est jamais pas. Non c'est duré le monde. Il est plus classe tout seul. Facementicus, je l'aime bien ¡é! C'est trèsends. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501